... Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Illustrator gratuit dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à la modification de couleur d'une illustration. Qu'est-ce que j'entends par là ? Comme vous allez le voir au cours de cette formation, nous allons voir comment venir faire une déclinaison d'un dessin que vous auriez réalisé sur Illustrator, donc en vectoriel, composé de plusieurs couleurs. Là ici on a par exemple cette illustration de singe un petit peu sketchy, croquis, que j'ai récupérée sur un site libre de droit pour vous présenter, et sur lequel j'ai ajouté un fond de couleur. Nous allons voir comment dupliquer notre plan de travail, et surtout comment venir modifier en quelques clics la colorimétrie de cette illustration, sans avoir besoin de tout redessiner. Vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place, et ça vous permettra de gagner énormément de temps pour la déclinaison ou la proposition d'autres gammes d'une illustration. Si jamais vous avez des questions sur Illustrator, des besoins de tutoriel dédiés sur certains outils que vous ne comprendriez pas, n'hésitez pas à m'en faire part via les sections Entraide, FAQ ou les commentaires, je tâcherai de vous aider au mieux dans l'utilisation et la découverte de ce logiciel. Je vous dis donc maintenant à tout de suite pour la suite de la formation, et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons-nous donc à la découverte de cette petite astuce. Je ne vous représente pas forcément l'intégralité de l'interface de Illustrator, mais on va voir quand même comment revoir certains petits raccourcis. Vous voyez ici, depuis CC 2018, qu'on a le menu calques et propriétés qui est présent sur la droite, et on va avoir ici notre plan de travail de base. On va commencer ici par venir prendre l'outil plan de travail, qui se trouve, suivant votre vision, soit en bas à cet endroit, donc il est représenté par un carré avec une petite croix directionnelle, soit vraiment tout en bas si vous êtes dans ce mode de visualisation. Je vais donc le sélectionner et appuyer sur Alt. Et de cette façon, quand je vais venir sélectionner un plan de travail, vous voyez que je vais pouvoir venir en faire une duplication. Tout simplement. Cette duplication, maintenant, on va l'utiliser pour modifier notre image et en faire une variante. Je vais venir ici sélectionner tous les calques. Pour cela, vous voyez, je prends mon outil de sélection, la flèche noire, et j'attrape l'intégralité de mes calques. Je vais venir maintenant dans Objet, en tant que moment, Édition, Couleur, Modifier les couleurs, et on a ici Redéfinir les couleurs de l'illustration. Dans ce menu, qui vient de s'ouvrir, deux possibilités. Soit Modifier, soit Attribuer. Nous allons voir, bien sûr, les deux. Dans Modifier, ici, vous allez avoir les couleurs principales de votre illustration. Le orange du fond, le blanc des traits, de certains traits, et le noir, ici, des autres fonds et des reliefs de notre image. Vous allez pouvoir, en fait, ici, simplement venir déplacer les points. Vous voyez, je déplace mon orange, et automatiquement, toutes les couleurs orange de l'illustration deviennent de la couleur que j'ai choisie. Même chose, ici, pour le noir, et idem pour le blanc, que vous allez pouvoir venir transformer dans la couleur de votre choix. Alors, vous voyez, pour le blanc, ce n'est pas forcément, ici, modifié automatiquement, parce que c'est un contour, et non pas, ici, une couleur de fond. Pour ça, on viendra utiliser Attribuer, comme vous le verrez dans quelques instants. En termes de couleurs, pour les modifications, soit vous pouvez venir jouer directement sur la roue, comme nous venons de le faire, ici, avec notre bleu, par exemple. Soit vous allez pouvoir venir, ici, utiliser ce que l'on appelle le TSL, Teinte, Saturation, Luminosité. La teinte va permettre de définir la couleur que vous souhaitez. La saturation, ça va être la puissance, entre guillemets, de celui-ci. Plus il sera saturé, plus votre vert sera flashy. Et moins il sera saturé, plus il sera blanc. Vous voyez, par exemple, ici, si vous voulez quelque chose de gris, vous venez de mettre une saturation à zéro. Ça veut dire qu'on est désaturé notre image, et qu'elle est donc de couleur blanche, ou en tout cas en nuance de gris. Et vous avez la luminosité. Ici, vous allez pouvoir définir si une image est plus ou moins lumineuse. Avec une luminosité de 100%, vous allez avoir quelque chose de très flashy. Et ici, une luminosité à zéro, vous donnera obligatoirement du noir. Sachez-le. Et vous voyez, ici, vous avez l'opportunité de définir les différentes couleurs. N'oubliez pas de cocher redéfinir les couleurs de l'illustration. Si vous ne le faites pas, eh bien, vos modifications ne seront pas prises en compte. Enfin, ici, vous voyez qu'on va afficher la teinte et la saturation sur la roue chromatique. On peut également venir afficher la luminosité. Ici, on va modifier la luminosité de celle-ci. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir modifier cette dernière. C'est comme si vous vouliez influer directement sur l'image et sur la ligne qui est ici. Vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre également avec le petit curseur qui est à cet endroit. Ce curseur vous permet d'augmenter ou non la luminosité sans passer par le bouton. De ce côté, vous avez également les différentes roues chromatiques. Ici, c'est la roue la plus connue qui comporte l'intégralité et bien tout simplement des couleurs. La seconde qui va être une utilisation plus web qui va vous permettre de définir les couleurs mais suivant un cercle plus restreint. Et enfin, le dernier, il va vous permettre simplement de venir définir directement la couleur. Là, par exemple, vous allez choisir le rose. Vous allez pouvoir venir le modifier de vous-même sans avoir forcément besoin de le modifier ou de passer par la roue chromatique. Encore une fois, ici, j'ai choisi le rose. Ça ne marche moins bien tout simplement parce que c'est un contour. Le contour, il faudra passer par attribuer. Vous voyez, ici, je peux venir changer les couleurs de l'intérieur. Enfin, en termes de menu, on a également ici la possibilité d'intervertir les couleurs. Ça veut dire que, vous voyez, vous pouvez venir faire passer l'une de vos couleurs à la place de l'autre. Ça se change automatiquement et ça vous permet de faire différentes variantes de couleurs. On verra ça, par exemple, sur la dernière version. Ici, je vous montrerai comment ça peut marcher. On va revenir ici sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Hop ! Voilà ! Quelque chose d'un petit peu contrasté, un fond bleu et le reste un petit peu plus foncé. Ici, on va les mélanger de manière aléatoire et ici, on va les lier les couleurs pour de l'harmonie. Enfin, vous avez également la possibilité de venir chercher ici des nuanciers qui existent déjà pour aller un petit peu plus vite. Par exemple, si vous voulez un nuancier, je ne sais pas, qu'on appelle minéral, vous voyez qu'automatiquement, il va récupérer les couleurs qui se marient bien entre elles pour avoir ce côté un petit peu minéral. Si vous voulez quelque chose de neutre, automatiquement, les couleurs vont être choisies vers du neutre. Textile, pareil, etc. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le créer vous-même ou non. Maintenant, on a ici la possibilité d'attribuer. Attribuer, vous allez retrouver ici des paramètres prédéfinis avec vos bibliothèques essais et un certain nombre de couleurs. Vous allez surtout retrouver ici les trois couleurs actuelles. Ce sont les trois couleurs que l'on utilise dans la création. En termes de couleurs ici, donc, on va être sur trois. Ce sont les trois principales mais vous pouvez définir que vous n'en souhaitez plus que deux, par exemple, ou qu'une, etc. On va se remettre sur toutes pour en avoir un maximum. Là, vous avez les trois couleurs. Le blanc des contours, représenté d'ailleurs ici par un petit contour. Le bleu, plutôt le gris. Et ici, le orange qui est la couleur principale normalement. Et vous voyez que vous allez pouvoir venir de nouveau modifier cette couleur à cet endroit. Pour ce qui est du bleu, ici, vous voyez, vous pouvez venir le modifier également dans la composition pour avoir quelque chose qui sera plus en adéquation avec ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez quelque chose un petit peu contrasté ou non. Et enfin, maintenant, vous allez même également pouvoir venir modifier les contours. Là, mon contour est blanc, par exemple. Je clique ici et vous souhaitez que le contour prenne une autre couleur. Eh bien, ce sera possible de le modifier. Alors, hop. Normalement. Suite à un petit bug, je reviens ici. Je reselectionne tout. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Et ici, normalement, vous, tout à l'heure, vous n'aviez rien du tout. On va se remettre exactement comme il faut. Vous voyez ici que vous, vous avez une petite flèche mais pas la possibilité, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de venir modifier notre fond, de venir modifier notre couleur, comme c'était le cas ici, par exemple. Je ne suis pas très fan du vert, on va plutôt prendre du bleu et du bleu. Voilà, par exemple. Est-ce que vous aimeriez c'est venir corriger ici, eh bien, le blanc. Vous voyez que vous avez beaucoup cliqué dessus, impossible de le sélectionner. On va cliquer sur la petite flèche. à cet endroit et donc demander à venir cliquer sur redéfinir. Et à côté, on va cliquer sur l'endroit que vous avez ici sur les nouvelles couleurs. Je clique et je mets oui. De cette façon, vous avez un nouveau menu qui s'ouvre. Ce nouveau menu vous permet de venir sélectionner le blanc et pourquoi pas maintenant de venir modifier les couleurs. N'oubliez pas de bien cliquer dessus. Et vous voyez que si vous voulez mettre des traits, par exemple, noirs ou bien un petit peu plus colorés, eh bien maintenant, c'est possible. tout simplement parce que vous avez accepté la modification ici sur les tracés. Et si je viens faire modifier maintenant cette couleur, eh bien je vais pouvoir la modifier. Vous voyez qu'elle est ici et vous voyez qu'à tout moment je peux venir l'ajouter et essayer de retrouver la couleur la plus adéquate dans ma composition. Toujours avec la possibilité ici, au besoin par exemple de venir prendre une couleur friandise qui va se rapprocher et vous voyez que ça va changer également notre façon de voir et de visionner sur la roue dentée. et bien sûr, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Vous avez même la possibilité de retrouver des nuanciers dits par défaut. Celui que nous avions tout à l'heure donc en impression par exemple. Vous avez ici quelque chose un petit peu plus visible. Vous allez pouvoir avoir des tons neutres ou autres. ça vous permet d'avoir des gammes de couleurs un petit peu définies. Donc voilà pour cet outil de présentation de la redéfinition de couleurs dans l'illustration sur Illustrator. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Votre transformation est validée. Vous voyez, vous avez votre déclinaison qui a été réalisée en quelques instants et vous pouvez reproduire cette modification de vous-même très facilement pour le présenter à d'autres personnes, collègues, amis ou clients. Si jamais vous avez des questions sur cette petite présentation ou sur cet outil, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider au mieux. Si jamais vous avez des interrogations sur d'autres outils, pareil, je pourrais vous aider. Un petit commentaire si vous êtes sur YouTube ou en section FAQ en traite si vous êtes sur tuto.com me permettront de vous aider au mieux et de vous répondre dans les plus brefs délais. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels illustrateurs. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire c'est très simple il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.